Le chemin qu'on fait dans l'ancrage, c'est de retirer les piliers qui ne sont pas les nôtres, qu'on était conscients avec, programmés. Tu sais, là, la performance, le paraître, ces piliers, le jugement, ces piliers qui font vraiment partie de notre essence propre, qui est bienveillance, amour, joie, paix, légèreté, simplicité. Ça fait que c'est de plonger en soi dans l'ancrage, puis de, oui, voir ce marais-là, mais de déposer dans ce marais-là des piliers. Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute implicité. Aujourd'hui, je reçois Marie Lemieux, et c'est spécial parce qu'avant même, justement, de commencer le podcast, je sentais qu'il y avait comme une énergie assez particulière qui était là, je sentais qu'il fallait que je fasse vivre ce podcast-là, comme ça allait être une expérience, ça allait être une expérience, point. Ça allait pas comme être juste une discussion, ça allait pas être juste comme quelque chose de cérébral, c'était vraiment comme le temps de se poser, le temps de vivre ce moment-là, de venir vivre un ancrage. Puis je pense que c'est vraiment le parfait moment qu'on se rencontre aujourd'hui, puis qu'on fasse ce podcast-là ensemble, fait que, bien, bienvenue Marie sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Salut, je vais très, très bien. Juste pour préciser, c'est Marie Gaïa. Marie Gaïa, pardon. Marie Gaïa Lemieux, parfait. Ça fait longtemps qu'on m'a parlé de Marie Lemieux. Parce qu'en plus, sur le zoom, c'est genre le nom comme ça, fait que j'étais comme, on va l'appeler comme ça, mais oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Moi, je suis chamane alchimique, femme dans mes médecines, et ma médecine principale dans la vie, mon plus grand pilier fondateur de mon être, c'est l'ancrage. Ça fait que c'est pas anodin ni surprenant. Aujourd'hui, on s'en aille. Je suis prêtresse de l'ancrage, je marche avec Gaïa, c'est pour ça que je l'ai ajouté à mon nom, c'est parce que vraiment, pour moi, il faut arrêter de voir la Terre comme étant une sphère sur laquelle on vit. C'est un être extraordinaire d'un amour inconditionnel. Gaïa, qui est une déesse avant tout, qui s'est incarnée tout simplement en Terre. Puis, c'est vraiment une sœur qui marche à mes côtés, fait que pour moi, l'ancrage, la connexion à ma terre, le choix d'incarnation terrestre est profondément extraordinaire. J'aime profondément l'humanité, et je suis de ces rares personnes qui aiment profondément toute l'humanité, ses ombres et ses lumières. Puis, c'est vraiment la pratique de l'ancrage, puis c'est vraiment cette position-là de sécurité, de se sentir en sécurité dans notre incarnation terrestre. Puis, il y a une grande programmation, conditionnement, un grand mouvement d'insécurité, de peur. Et nous, on s'assoit pareil dans la sécurité. C'est là que c'est, anyway, nous venons des étoiles, et nous connaissons la sécurité dans laquelle on s'assoit dans cette incarnation terrestre-là. Par contre, on l'a un peu oublié. Puis, c'est vraiment l'exercice. Parce qu'on voit souvent l'ancrage comme étant, puis sachez-le, le soin est déjà commencé, c'est comme ça que je travaille avec les mots. Derrière, si vous sentez des petites sensations de détente ou de détricotement, c'est normal. Mais, oui, l'ancrage, c'est vraiment, non pas la vision de New Age, de marcher pieds nus sur l'herbe ou de serrer un arbre dans ses bras, qui n'est pas du tout non plus mauvais. C'est de beaux outils aussi, mais la puissance de l'ancrage, c'est vraiment de s'asseoir en sécurité en soi. De se savoir protégé, béni, guidé, accompagné, glorifié quand même, aimé de façon glorieuse. C'est vraiment cet espace-là qui vient nourrir notre assise. Parce que dans notre corps physique, nos jambes, ce sont la manifestation de nos racines dans la matière. Mais avant tout, notre assise au niveau de notre point d'ancrage, au niveau de la terre, est au niveau du périnée. Au niveau vraiment, vraiment de la fin de notre colonne chacrique, de la fin de notre colonne vertébrale, de la fin de notre tronc. C'est vraiment dans cet espace-là qu'on vient s'asseoir. On détend la pièce de théâtre humaine, le drame collectif. On sort de ça, on se désidentifie à ça pour venir s'asseoir dans la sécurité. Si vous le sentez en ce moment, ça vient vraiment harmoniser. Quand on s'assoit là, on dirait que tout le reste de notre ligne chacrique, notre colonne vertébrale se détend. On peut aller s'asseoir dans l'équilibre entre le féminin et le masculin. On peut aller s'asseoir dans le plexus solaire, dans la confiance, dans la foi. On peut aller s'asseoir dans le cœur, dans l'amour. Inconditionnel, inconditionnel groupe. Sans condition, quel que soit ce que je porte, je m'aime. La voix, la vérité, c'est l'ouverture qu'on vit en ce moment. On passe de la troisième dimension à la cinquième dimension. On passe du plexus solaire à passer par le cœur, à la voix. Le troisième œil, on va vraiment s'asseoir dans la vision, dans justement lever l'étoile des illusions par rapport à la pièce de théâtre. On est ici. On vit des expériences. Vivons des expériences. Sans souffrance. Puis jusqu'à la colonne, en fait, le lien jusqu'au céleste. Qui est tout aussi important à la dignité. Tout aussi important que l'ancrage. Mais tout part de l'ancrage. C'est là, le point de main. Aujourd'hui, je vous fais vivre plus une activation qu'un voyage. Dans le sens où, pour moi, s'asseoir dans cet espace-là, c'est le faire en conscience. C'est comprendre ce que ça implique. C'est de s'engager dans le processus. Je ne veux pas juste vous amener dans un espace. Je veux que vous marchiez le chemin jusqu'à cet espace-là pour le connaître. Puis ensuite, des fois, on le quitte un peu. C'est comme ça. Nous sommes humains, vulnérables. Et en apprentissage, au début de son chemin, tu sais, il y a une infinie possibilité de dimension. Puis on est à trois, cinq, des fois sept dans certains espaces d'ouverture. Mais c'est le tout début. Ça commence à un. Après ça, c'est infini. Ça fait qu'on apprend, on marche, on sème là-dedans. Puis on le marche jusqu'à venir se rappeler qu'au cœur de notre ancrage, on est protégé. On est en sécurité. Ah, ça, là, ça, ça ramollit. C'est comme, ah oui, c'est vrai, tout ce qui m'arrive est juste et bon. On se sent supporté. Oui, on se sent porté par Gaïa. Et là, on marche sur elle et elle nous porte, elle nous supporte par des ailes, par le céleste, par le divin qui nous élève, propulse. Et nous, on équilibre entre les deux, au niveau du cœur. On nous a souvent dit, arrête de penser, reviens à ton cœur. Arrête de penser, descends dans tes racines. Naturellement, tu as trouvé l'équilibre en ton cœur. Et c'est vraiment dans la sécurité. Puis ça, c'est grand. Quand on ouvre ces portes-là, moi, j'ai tellement souvent pleuré de beauté, de comme ce qui m'accompagne dans la vie est grandiose. Puis je ne le vois pas encore. Je le sais, je le sens. Je ne le vois pas encore, mais je veux dire, ce n'est qu'une question de temps. Et le temps n'existe pas. Bon, OK. On peut partir loin là-dessus. Moi, j'ai envie de justement ne pas amener les gens dans l'ancrage. J'ai envie que les gens, les couplent leur routine d'ancrage. Ça peut être marcher dans le bois. Ça peut être cuisiner. Ça peut être danser. Ça peut être chanter. Ça peut être tellement d'infini de choses qui nous amènent là. Puis je sens qu'on est tellement dans une énergie en ce moment qui nous amène justement dans notre corps, dans notre cœur. Comme tu dis, oui, on peut partir dans toutes les dimensions, mais aussi comme de prendre le temps de s'ancrer, de prendre le temps d'être présente. Puis juste de t'écouter là, c'est comme on prend un moment, on prend un temps d'être là, d'être vraiment présent, conscient. Puis de s'arrêter aussi un peu, puis de voir qu'est-ce qui est là. De ne pas dire comme OK, je roule à 100 000 à l'heure, j'ai 10 millions de choses à faire. C'est comme non, je viens me poser, je viens voir. Puis oui, ça se peut que la vie amène plein d'expérimentations, puis plein de choses à vivre. Mais de prendre ces moments-là, tu fais comme, hey, j'ai juste besoin de 5-10 minutes, là, puis ça peut détendre, tu sais. C'est surtout, en fait, toute cette authenticité d'être sans performance. Tu sais, comme accueillir ce qui est là, puis des fois, ce n'est pas le fun. Mais si on ne résiste pas, puis qu'on vraiment, on se laisse traverser, transporter dans ce qui est, puis qui est légitime d'être. Quand je vis une situation, puis ça me crée une colère ou une tristesse, j'ai le droit de le vivre. Puis ça aussi, c'est divin, mais ça fait partie de mon incarnation. Puis c'est vraiment l'ancrage, c'est ça, c'est de se sentir en sécurité, d'en accueillir nos ombres aussi. Et notre lumière, parce que finalement, nos ombres sont connues. Puis à un moment donné, quand tu arrives devant ta lumière, oh! Ça fait peur, des fois. Oh là! Oh, pas des fois. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est juste à temps qu'on accepte le fait qu'on ne connaît rien, que devant nous, c'est l'inconnu et qu'on a foi, qu'on s'abandonne à la vie. Ça, c'est le point de rupture. Ça revient, ça revient, ça revient. Puis il faut revenir à l'ancrage, puis il faut revenir à l'ancrage. Puis en ce moment, tout dans le collectif nous amène à se désancrer. Il y a tellement de peur. Ça m'a même fait un très mal. Oui, on l'a senti. Il y a tellement de peur. C'est tellement une grande culture au Québec qu'il faut savoir dans quoi on navigue. Il faut savoir qu'il y a l'ancrage, puis il faut se ramener vraiment souvent là-dedans. Je pense que ce n'est pas juste aussi de se dire comme, on sait que l'homme est là, puis on s'en fout un peu, on le laisse de côté. C'est comme tu dis, des fois, de s'asseoir dedans, puis d'aller voir qu'est-ce qui est là. Puis après ça, oui, comme accueillir aussi notre lumière, que des fois, on n'ose pas trop laisser briller. Parce qu'on est comme, tout d'un coup, que ça dérange toute l'ombre qui est là. Puis c'est comme, oui, non. Si tout d'un coup, c'est exactement ce que les gens avaient besoin à ce moment-là aussi, que tu montes cette lumière-là. Mais comme tu dis, ce n'est pas juste un processus, puis je sais qu'on a parlé un peu aussi la dernière fois avant qu'on fasse le podcast, mais justement, comment tu vis un peu ce processus-là de plus en plus d'oser montrer ta lumière, puis de marcher ce chemin-là, puis de, oui, de revenir à l'ancrage, mais d'aussi oser te faire voir, en fait, là, tu sais? C'est tellement une bonne question. C'est là où l'équilibre est juste et bon, et ça prend tellement de vigilance maintenant, genre, je l'avais échappé, depuis les 12 dernières heures, je l'ai échappé, puis quand t'arrives, t'es comme, comment tu vois, puis j'étais comme, ouf, comme c'est... C'est spécial. Il y a tellement de choses qui remontent, puis la vigilance est demandée, puis c'est vraiment là-dedans que je suis le plus, dans cet espace de vigilance envers moi-même, puis d'acceptation aussi de la perdre. Puis dans cet équilibre-là, en fait, bien, pour vrai, on dirait qu'il n'y a même pas d'audace. Je suis incadrable, je ne suis pas capable. Moi, là, ça fait des millénaires que je brûle, que je suis lapidée, que je suis pendue, parce que je ne suis pas capable de retenir ma lumière. C'est comme si, quand je redécouvre tout ça, je m'enthousiasme beaucoup trop. Ça fait que je deviens audacieuse, je deviens courageuse, mais parce que je ne suis pas capable de faire autrement. Puis si ça, si ça, tu n'aimes pas ça, bien, je veux dire, va ailleurs, continue ton chemin, puis je ne juge même pas ton rythme, mais là, moi, le mien, il prend de la vitesse. J'ai été très, 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 très lente. Là, ça prend de la vitesse, puis d'où l'importance de l'ancrage, de tout le temps revenir à est-ce que c'est juste, est-ce que c'est allumeux, est-ce que cette vitesse-là me parle, est-ce que tout ça est aligné, tu sais? Puis des fois, oui, bien, tout le temps, oui, presque. Mais, tu sais, des fois, en fait, on a un certain réajustement à faire, puis c'est aussi vraiment OK, vrai. Tu sais, c'est comme, c'est rendu ma ligne de mire, l'authenticité, puis c'est vraiment un épilier fort. Puis il y a des gens qui me disent, ah, mais tu ne peux pas faire ça parce que tu es coach, je suis comme, ah, non, non, non. On ne peut pas aller là. Je ne suis pas coach, je suis accompagnante de l'être et chamane alchimique, mais c'est surtout comme, je n'en veux plus, limite. Je veux pouvoir ouvrir mon cœur puis être totalement authentique. Puis oui, des fois, ça va être de montrer des ombres. Des fois, ça va être, écoute, écoute, je suis comme, écoute, qu'il n'y a pas tant de justesse, mais on a besoin aussi de tout ça. Je suis comme, je marche le chemin, mais that's it, comme tout le monde. Tu sais, puis c'est pas tout le monde. Oui, tu dis le côté comme vrai, authentique, que c'est pas juste comme, oui, justement, dans ce chemin de marcher puis de montrer ma lumière puis de briller. C'est aussi comme, des fois, en montrant mon ombre qui fait que, genre, ça amène la lumière aussi, finalement. Parce que t'es comme, justement, les gens voient que t'es, j'allais dire que t'es humaine, mais on est tellement plus qu'humaine. Mais en tout cas, que, genre, tu sais, c'est comme qu'on est humaine, qu'on est vrai, qu'on vit des expériences, que oui, on peut vivre des choses puis que ça peut nous déstabiliser ou que tu dis, ça peut nous désancrer. Mais c'est comme comment qu'on navigue ces moments-là aussi qui amènent une vraie connexion, finalement, qui n'est pas juste comme, ah, cette personne-là est parfaite et c'est comme un ange sur Terre et elle ne fait rien de mal. Tu sais, c'est comme... Non, non, tu peux mettre la gueule. Tu peux mettre la gueule comme tout le monde. Puis ça fait mal comme tout le monde, mais c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, ça fait pas vraiment mal. C'est ça, en fait. On a cette culture de l'échec très souffrante. Quand, finalement, se tromper, échouer, on le fait tous, ça fait partie du chemin. Puis quand, finalement, on cesse d'y résister, d'accepter que les échecs font partie de notre réussite puis de notre succès, bien, je pense que c'est vraiment là qu'on va dans l'humilité puis qu'on reste profondément connecté à l'autre, profondément connecté à soi, à l'autre dans soi, en soi, avec l'autre. Je pense que de pouvoir, oui, se regarder, voir nos erreurs, rectifier le tir, accepter que, voilà, on trébuche puis qu'on trébuche tous. Pourquoi? Pourquoi on en fait un cas, tu sais, quand on réussit, puis même la réussite, c'est pareil, là, comme, on peut-tu redonner des lettres de noblesse à l'expérience humaine dans toute, l'amour, on le sent, là, hein? Ça se passe, c'est vraiment ça, tu sais, c'est aimer, puis c'est vraiment la médecine de l'amour, puis c'est un de mes chants préférés dans la vie, c'est un chant qui vient de l'Amérique centrale qui est « La médecine, elle, c'est l'amour ». Puis c'est ça, c'est de revenir là, aimer en nous, puis ça veut dire aimer même quand on tombe, aimer même quand on est vulnérable, quand on est en brûle, puis qu'on pleure, puis qu'on doute de tout, ça, c'est ma plus grande fragilité, le doute. Et que j'ai comme « Asti, j'ai pas qu'off, man, je lâche tout, puis je fais autre chose, tu sais ». Puis là, c'est le temps comme « Wow, c'est vraiment mon pattern de comme pas pousser vers la réussite. » Puis c'est plus facile de souhaiter parce que c'est connu. Parce que c'est confortable. Parce que c'est confortable. Parce qu'on est comme « Ah, si j'échoue, genre je sais déjà qu'est-ce que ça va donner, je l'ai déjà fait avant, c'est correct que je reste là-dedans. » C'est comme dire « Hey, je marche un chemin que je connais pas. » Que comme tu dis, c'est d'apprendre à lâcher prise ce contrôle-là puis cette espèce de comme « On y va, on fait confiance, c'est là, faut aller, on se sent plein à aller vers là, mais c'est comme « Go, vas-y, là ». Complètement, complètement. Puis c'est ça, ça, c'est de se regarder. Des fois, on l'échappe. Puis des fois, on le reprend. Puis l'ancrage nous permet ça. C'est ce temps de... Tu sais, il y a deux grandes... OK, il y a beaucoup de polarités. Nous sommes des êtres de polarité, OK? Mais dans les deux grandes polarités extraordinaires qu'il y a, il y a Maman à la Terre et il y a Papa à le ciel. Il y a le grand principe féminin universel et le grand principe masculin universel. La Terre, c'est la pause. C'est la mort. C'est l'arrêt. C'est le féminin. C'est la noirceur. C'est l'ombre. De là, émerge toute la création. Le noir, c'est la couleur du féminin. C'est dans le noir que tout émerge, tout le nouveau. On vient de là. Puis, on n'a pas le ciel. Mais c'est tout ce qui se déploie, tout ce qui s'expansionne à l'infini. Quand on revient au yin, c'est d'aller honorer la reine. L'être plutôt que le faire. Les deux sont extraordinaires, mais depuis plusieurs années, beaucoup, 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 beaucoup d'années, le faire est devenu dominant. En ce moment, on va juste rééquilibrer tout le monde à sa place sans aucune domination. Mais l'ancrage, c'est le point d'arrêt. C'est là où on s'observe profondément. Cette position de l'observateur. Prendre le pas de recul sur sa propre vie. Se détacher du drame émotionnel. Pour se permettre d'observer ce qui s'est présenté en nous et ce qui nous a fait trébucher. Ça, c'est intéressant. Il n'y a rien de plus intéressant que ça dans la vie. Qu'est-ce qui te fait tomber? Quels sont les vagues qui te ramassent? C'est là où on peut vraiment commencer un grand oeuvre de créer de l'espace pour laisser entrer sa lumière. Il y a comme un mot que tu as dit. On dirait que je n'avais jamais fait ce lien-là entre le féminin, justement. C'est le côté noir, notre ombre. Puis le masculin qui est plus la lumière. C'est aussi de dire comment, en ce moment, on est dans une société qui est constamment dans le masculin, dans le faire, dans le paraître. De comme, OK, notre lumière et tout. Mais au plus profond de toi, est-ce que c'est vraiment ça? Ou il y a des choses qui sont à aller voir. Puis il y a des choses que tu ne veux pas montrer. Mais ça fait partie de toi. Puis c'est là qu'il faut que tu ailles. Des fois, quand on se le demande, le lien, justement, en dire, OK, je me sens que je suis dans le masculin. Mais c'est comme, OK, mais c'est quoi que tu as à voir que tu ne veux pas voir en ce moment? C'est quoi qui est là en ce moment que tu ne veux pas regarder? Puis c'est comme, il faut que tu oses aller voir ça. Parce que c'est ça qui va t'amener une réponse, exactement. C'est ça qui va te faire évoluer. C'est ça qui va te faire avancer. C'est un chemin inévitable. C'est de là. C'est ce qui parle le plus de nous. Puis en fait, du manque d'amour. J'ai aimé ces parts de soi qu'on a rejetées, qui nous a trahis, qui nous a abandonnées ou qu'on a abandonnées. Tu sais, ces grandes blessures émotionnelles de l'âme. Oui. J'ai justement fait un épisode. Je pense que c'est comme, en fait, je pense qu'il est sorti cette semaine. C'est tellement drôle que je suis là sur les blessures émotionnelles. Mais ça nous porte à travers notre chemin. Puis c'est fascinant, oui. C'est vraiment le chemin. Puis c'est ça. C'est vraiment de le faire avec audace. Puis de se dire, il n'y a rien de mal. On a tous choisi ça. On est tous ici par choix, groupe. Le libre-arbitre, c'est une loi universelle. Universelle dans l'univers. Deux des grandes lois qui existent, c'est le libre-arbitre et l'amour. Tout est au service de l'amour. On a choisi d'être ici maintenant pour vivre une époque quand même particulière. On va se le dire. En ce moment, ça brasse énergétiquement. J'en parlais aussi. Tout ce qui a besoin de remonter à la surface remonte. Il n'y a plus de possibilité de se cacher. Tu peux résister, mais ça va devenir blessant. De plus en plus. Parce qu'en fait, c'est ce mouvement-là qui apporte la légèreté, la simplicité, la facilité. Qui nous permet de vivre ce qu'on vit en ce moment. Puis de changer. Gaïa, notre mère Terre, a un taux vibratoire propre à elle. Bien sûr, elle est une déesse. Puis son taux vibratoire est en train de prendre de l'expansion. Ça se vérifie de façon scientifique. Il y a des pics au niveau des... Je ne sais plus comment on les appelle, je ne sais pas. Les fréquences Schumann ou Schumann. Oui, exactement. Schumann. Schumann, oui. Puis en fait, on est profondément connecté à elle. Ces cellules qui se mettent à vibrer, font vibrer nos cellules. Fait que, veux, veux pas. Mais en ce moment, on décrystallise énormément de choses individuellement et collectivement. Plus on le fait individuellement, plus rapidement ça se manifeste dans le collectif. Mais il y a beaucoup de résistance aussi dans le collectif. Puis tu le vis comment, justement, dans ces moments-là? Oui, c'est ça. C'est des moments qui sont comme vraiment... Qu'on le sent, là. C'est que c'est vraiment... Genre, c'est comme ça bouge. Je sens comme si... L'image que j'ai, c'est comme si c'était genre une espèce de marais. Puis là, on est en train de faire bouger l'eau. Puis là, c'est comme toute la merde remonte. Tout le brun remonte. C'est comme, OK, là, c'est temps de voir ce qui est là. C'est temps de voir ce chaos-là. Qu'est-ce qui est là? Puis de aussi prendre le temps, je suis tenté de se poser pour laisser déposer les choses. Puis de voir plus clair. C'est vraiment comme l'image qui me vient. Oui, c'est une très belle image qui est très claire. Bien, en fait, puis pour compléter l'image, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de déposer des piliers dans ce marais. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce que chacun en nous, on a besoin. Puis le chemin qu'on fait dans l'ancrage, c'est de retirer les piliers qui ne sont pas les nôtres. On était conscients avec, programmés. Tu sais, là, la performance, le paraître, ces piliers, le jugement, ces piliers, mais qui font vraiment partie de notre essence propre, qui est bienveillance, amour, joie, paix, légèreté, simplicité. Ça fait que c'est de plonger en soi dans l'ancrage. Puis de, oui, voir ce marais-là, mais de déposer dans ce marais-là des piliers. Piliers qui nous permettent d'être, puis de s'ancrer. Puis c'est le thème du jour, mais ce n'est pas pour rien. L'ancrage, c'est vraiment le point de mire. Si tu as des piliers puissants dans tes fondations que tu as choisis, qui sont les tiens, que tu vibres, que tu aimes profondément. Toutes les marées pourraient venir faire remonter toutes les marées. Donc, on est prêts à accueillir tout ça avec amour. Parce qu'avant tout, on se forme. C'est l'amour qui nous donne cette solidité-là. On s'aime, puis on aime. Puis c'est ça, c'est comme t'aimes autant que t'es dans ta lumière, mais autant dans ta danseur, puis que oui, il y a des choses qui se passent. Parce que je me dis, ah, mais ça serait tellement beau, un monde, que tout le monde est dans la joie, dans l'amour et dans le bonheur. Puis c'est comme, oui, mais ça, c'est la partie lumière. Puis comme, tu sais, des fois, je me dis, ça pourrait-tu arriver à un monde comme ça? Comme c'est-tu possible? Je vais te donner un secret. Vas-y. Je vais te dire un secret, mais il ne faut pas que tu le dises à personne. On vient de là. On vient de ce monde de lumière. On connaît ça. Puis c'est pour ça qu'on s'en vient de créer sur Terre, c'est parce qu'on connaît ça, on l'a oublié, pour se donner l'illusion de l'inconfort, pour le vivre, parce qu'on veut, on avait envie de vivre le passage. Ce moment où on oublie et on se rappelle. Le moment où tout reprend place en nous parce que c'est ce que je suis. On ne peut pas attendre après l'extérieur parce qu'on ne sait pas comment on va transformer. Ça, on ne le sait pas. Puis même dans la lumière, comme il n'y a qu'ici maintenant, même dans la lumière, ils ne savent pas. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont vraiment un puissant espoir. Puis qu'en fait, ils savent déjà qu'on l'a. Combien de temps ça va prendre? Ça va dépendre de combien de personnes s'allument, à quelle vitesse ça s'allume, à quelle vitesse ça se souvient, puis à quel point ça va avoir la capacité de lâcher la prise sur la résistance puis accepter qu'on change, que le changement est notre zone de confort, que le mouvement est notre zone d'arrêt. Parce que c'est là, en fait, pour comprendre, on n'a pas le contrôle, mais on a profondément la foi. Ça fait qu'on n'a pas besoin du contrôle. L'univers conspire à notre plus grand bien à chaque instant. Ce qui fait que notre plus grand bien n'est pas encore arrivé, c'est qu'on résiste, puis qu'on limite. Ce n'est pas juste de notre faute, on a un programme bien installé et fort. Vraiment, bravo au programme. Bravo Tana qui gère le programme. Vous êtes excellent pour nourrir l'ombre, mais l'ombre reste au service de la lumière. Il est là pour nous permettre de vivre cette expérience-là. Mais c'est ce que j'allais dire. À des taux vibratoires hallucinants. On était des êtres de cristal solaire. Et là, on vient vivre une expérience. Il faut que ça puisse ralentir. Et pour ralentir les cellules, il faut amener la peur. C'est l'inverse de l'amour. En même temps, dans ce côté de polarité, que tout existe, la lumière existe. Tu regardes quelque chose, tu vois l'ombre parce que la lumière existe. Peu importe, même si on est dans le plus absolu des mondes de lumière, il va quand même avoir cette partie-là, mais qui vient au service de la lumière. J'ai l'impression que c'est comme si ça vient créer une espèce d'harmonie et que oui, ces parties d'ômes-là arrivent, mais pour peut-être nous ramener de un vers la lumière. Il y a comme cette espèce de dualité-là et de polarité entre les deux, mais qu'en même temps, j'ai l'impression que les deux ont besoin d'être là. Les deux ont besoin d'être là pour nous permettre de vivre l'expérience qu'on vit en ce moment. Exact. Sur Terre. Tu vas avoir envie d'une autre expérience. Bien, c'est ça, parce que c'est comme je ne peux pas croire que ça va être ça. Je pense que le monde de joie, de paix et de licorne, de papillons et de calinours qu'on voit et qu'on sent à l'intérieur de nous n'est pas si loin de nous. Parce que probablement, on y vient, puis peut-être qu'on y retourne, peut-être que, bien oui, assurément qu'on y retourne. Mais avec tout ce bagage-là, juste avec ce choix en lieu de vouloir vivre cette expérience-là. Tu sais, on avait envie de... Puis je pense que ce n'est pas si loin que ça, honnêtement. Je ne sais pas, totalement. Il y a quelque chose là-dedans qui me semble une légère vérité qui vit en disant, oui, non, non, mais attends, ouvre tes champs de conscience. Puis moi, je suis dans ce moment. Pense plus grand. Voie plus loin. Tu sais, vraiment, comme observe vraiment dans cette... Puis là, en plus, c'est la saison de l'aigle, mais dans cette position-là de l'aigle. Il y a une vue d'ensemble et qui reste vraiment observateur. Fait que moi, vraiment, je trouve que, tu sais, c'est d'actualité. C'est là. Ça demande une vigilance. Ça demande de l'ancrage. Ça demande vraiment de se sentir en sécurité dans cette incarnation-là, profondément. pour real. Puis par la suite, bien, accepter qu'en effet, je pense qu'on a été conditionnés, formés dans du très petit. Puis là, bien, on ouvre du beaucoup plus grand. Il y a sur Terre des formes qu'on ne voit pas encore, de magie et de puissance qui existent. Puis il y en a des très, très simples, dont le monde minéral, le monde végétal et le monde animal qu'on ne connecte pas encore du tout à la puissance de leur médecine. Ça commence à arriver. Plus en plus de gens se reconnectent à ces mondes-là. Mais ceux-là sont acceptables plus parce qu'on les voit. Des élémentaux, le monde de la lumière qui commence à prendre vie puis qui vit déjà à nos côtés parce qu'ils triplent en ce moment. C'est quand même cool ce qui se passe sur Terre, tu sais. Les autres aussi, ils veulent ça. Les autres aussi, ils sont comme, wow! Vous êtes incroyables, tu sais. On le fait, on se lève. Avec courage, on marche au front. Tu sais, la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, j'avais mis, j'ose défier l'empire. Ou oses défier l'empire. Un truc de même. Je me suis demandé longtemps si je mettais la publication on. Parce que je me disais que je nourris la division, tu sais. Puis j'étais comme, non! Non! Ose défier l'empire. Ton empire intérieur, celle qui a le contrôle quand t'as pas besoin de contrôle, tu sais, ose défier l'empire. Puis j'étais comme, non, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de mis en place. Nous sommes en train, tranquillement, pas vite, avec bien, bien, bien de la douceur, puis plein de légèreté, puis d'amour, détricoter l'empire. Pour en faire autre chose. Ouvrir nos portes, là. C'est comme si, j'ai l'impression qu'on a été comme dans une maison toute notre vie. Puis là, c'est comme, on réalise que, hey, il y a comme de l'extérieur. Il y a autre chose. Il y a plus grand. Puis là, c'est comme, tu réalises que le monde entier est là, alors que c'est comme, tu pensais que toi, tout ce qui est cité, c'était comme ta maison, tu sais. C'est comme, non, non, il y a tellement plus grand. Puis l'image encore plus précise de la maison que moi, elle apparaît très claire, c'est la cage. Hum! La cage dorée. Oui. C'est comme, viens, le chemin est fait, embarque dedans, puis on va s'occuper de toi. Mais je ne suis pas un enfant, je suis capable d'être mature, responsable, et de prendre en charge. Un adulte, je me responsabilise, je deviens souveraine de ma vie. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un chemin, je vais le tracer le mien. Puis on va tous tracer le nôtre, chacun dans sa vérité, chacun dans son espace, chacun dans sa vulnérabilité, puis on va apprendre à accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, ombre et lumière. Quand j'accompagne des clients, moi, je les aime d'un amour inconditionnel. Des fois, j'ouvre des portes de vulnérabilité personnelle, puis c'est comme, oh, un peu comme, moi, en tant que coach, je ne pense pas que tu peux aller là. Non, 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 merci, ça ne fonctionnera pas. Oui, il faut que je puisse aller là. Il faut que toi, tu puisses t'ouvrir, mais la beauté de toucher des espaces où tu te sens, il y a une blessure qui émerge. C'est tellement riche pour moi. Il faut qu'on puisse aller là ensemble. Il faut que tu puisses faire, je ne fais pas de l'accompagnement comme tout le monde, je ne fais pas du coaching comme tout le monde, par tout. J'ai vraiment ma propre signature, et c'est cette vulnérabilité, vulnérabilité-là humaine. Cet amour-là qu'on a de nos onges. Tu sais ton chemin, finalement, qu'est-ce que tu es? Il y a beaucoup cette espèce de lignée-là qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu les trailblazers, de genre, on est là pour ouvrir notre chemin, on est là pour avancer comme le chemin de notre vérité, de notre voie, puis ce n'est pas comme, oui, voici le chemin que tu dois faire, tu dois aller à l'école, avoir une famille, avoir des enfants, avoir un chien, deux chats, trois lapins, puis voici le chemin que tu dois prendre dans ta vie, tu dois travailler toute ta vie jusqu'à la retraite. C'est comme cette espèce de chemin-là tracée, c'est comme, mais toi, tu veux-tu ça, puis de cette façon-là, puis ça, c'est de dire, mais comment tu as envie de vivre ta vie, comment tu as envie d'avancer, de marcher ton chemin, puis de, oui, ça se peut que ça soit comme un chemin que personne n'a jamais pris, que tu sois la première à faire ce chemin-là, mais tu es comme, ça résonne tellement dans toi, tu sais que c'est vers là que tu dois aller, puis de se dire, j'ai confiance que le chemin va s'ouvrir au fur et à mesure que je marche parce que je suis en train de l'ouvrir, en fait, tu sais. Je te dirais que c'est le mien, mais je pense que c'est le chemin de tous. Je pense qu'on a tous un chemin non tracé devant nous, il faut marcher avec courage et oser faire confiance au port quand il y a le vide, tu sais, puis que finalement, le sol apparaît. Tu sais, c'est trop long. L'image que genre, t'es comme, puis là, t'es sur le bord, puis là, à la seconde, ouf, là, il est là. OK, c'est bon, j'étais pas dans le vide, j'ai encore un chemin. Exactement. C'est un peu là qu'on s'en va tous. Puis tu sais, je veux dire, moi, je suis de celles qui brisent les conventions, quelles qu'elles soient. Je suis vraiment de celles qui clament haut et fort au nom d'ogme. Trouve tes propres ancrages. Tu peux aller chercher des universalités un peu à droite, à gauche, c'est parfait. Je veux dire, inspire-toi profondément, t'es merveilleux, mais ensuite, marche. Puis continue à aller chercher des inspirations, mais t'embarqueras pas dans la traile de quelqu'un d'autre. On marche tous côte à côte. Puis à chaque fois, c'est tout. Quelqu'un va vraiment ouvert qu'on l'ouvre ensemble, tu sais. C'est un grand lac de foi qui demande énormément de foi. C'est comme un peu genre... On dirait que je vois... J'ai souvent des images qui m'ont pas, mais c'est comme cette espèce de... comme si t'étais un aveugle dans ta vie. C'est comme tu le vois pas, le chemin, mais tu le sais qu'en marchant, tu sais que le sol est là. Tu sais, peut-être pas encore, ça a l'air de quoi, il va-tu avoir une roche, il va-tu avoir une branche, il va-tu avoir... Mais c'est comme, mais tu le sais que le sol est là, puis je continue à avancer, puis je continue à croire que les choses vont se placer au bon moment, puis que les choses vont arriver, mais c'est comme si... En fait, c'est même le marcheur qui prend le temps d'assimiler le pas, tu sais, qui va aussi voir tout ce que ce pas amène à lui, puis tout ce qui... Tu sais, ce que ça remonte puis ça fait vivre, c'est vraiment ça l'idée, tu sais, c'est vraiment le marcheur. Ouais, t'es pas en bas de je cours puis je m'en fous du chemin, c'est comme, non, non, mais chaque pas, comme t'es en train de créer le pas, comme à chaque pas que tu... T'es en train de créer... T'es en train de créer le chemin à chaque pas que tu fais, fait comme la conscience puis la présence de chacun de ces pas-là, puis de réaliser comme, je marche-tu vraiment mon chemin en ce moment où je réalise que mon pied, il s'en va dans le pied de quelqu'un d'autre qui est avant moi puis que finalement, c'était pas mon chemin. T'sais comme, tous ces pas-là, c'est de se dire, à chaque fois, tu le réalises. Ça, tu peux le faire, une coupe de pas. Ah! T'es là, t'essayes là. T'sais, c'est dans l'idée de... Chacun marche avec une sagesse. Fait que c'est intéressant des fois d'aller marcher deux, trois pas avec une sagesse autre. Ah, c'est intéressant ça. Ah, tu vois ça comme ça. Ah, c'est le fun. Ah, j'aime ça, ça me parle, moi ça, je le prends puis je reprends mon chemin à côté de toi puis je fais, crime, c'est le fun, j'ai du plaisir avec toi, on marche ça ensemble, t'sais, on va l'allier, on va avoir du plaisir, t'sais, puis moi j'ai marché comme ça depuis des décennies, t'sais, en se formant, une espèce totalement inconsciente, c'était pas du tout, je vous dis ça, c'était pas conscient à ce moment-là, mais mon équipe avec qui j'ai envie vraiment de... De marcher. D'être généraux au front, de marcher, de vraiment être intouchable puis d'avancer avec ce courage au cœur de dire, je sais pas, où est-ce qu'on s'en va, mais hey man, on y va, puis ça va être hot, chaque pas va être incroyable, t'sais, j'aimais ça tantôt, regarde, moi je marche beaucoup en images, l'image c'est de l'imagination, puis c'est vraiment toute une part de notre petit enfant intérieur qui a donc rêvé, qui a donc vécu des grandes épopées imaginaires, puis c'était magnifique, c'était merveilleux, c'était grandiose, fait que t'sais, c'est vraiment puissant, puis dans cette imagination-là, t'sais, moi je vais même avoir, c'est quoi ton sol? Moi je mange dans une forêt, mais t'sais, les racines, c'est le fun, toute cette vigilance-là arrive pour viser ton pied, mais pas sur quelque chose de plus, quelque chose qui a un petit challenge, t'sais, ça descend, ça monte, t'sais, c'est pas... Mais c'est ça, puis c'est pour ça l'important, parce que c'est vrai, ce que je me disais tantôt, c'est comme quand tu cours, t'sais sûr que si tu cours puis tu pises sur une branche, puis tu pises la cheville, t'sais, c'est comme, non, je prends le temps de voir ce qui est là, genre je le dépose, puis je, comme je façonne, prends l'espèce de but qui est là, fait que de dire, effectivement, chaque pas qu'on fait va s'adapter aussi au sol qu'on marche, mais c'est ça, c'est un genre de co-création, genre j'avance, j'ai la foi que le sol va être là, mais j'ai aussi comme le sol qui me supporte, puis je me sens, que foi que tu vas continuer d'avancer, t'sais. Hum, c'est un beau chemin tout ça. J'aime ça. Quelle belle discussion. Ça, c'est comme, ça fait deux fois qu'on se parle dans notre vie, puis on est déjà dans des intentions même. Même la première fois aussi, j'aime tellement ça, des rencontres comme ça, qu'on se laisse juste être comme ça, sans, comme, on se laisse aller, on se laisse porter par la discussion, on voit qu'est-ce que ça nous apporte, puis je trouve tellement ça, on connecte au cœur, finalement, juste comme voici notre vérité, voici ce qui est là, on est ouverts, on est dans toute notre vulnérabilité de on ose parler des choses comme ça, puis c'est tout, t'sais. C'est vraiment, c'est vraiment beau. C'est dans cette connexion-là véritable, en fait, que vraiment, il y a la relation réelle. Puis dans cet amour-là qu'on se porte, même si dans cette vie-ci, ça fait juste deux discussions qu'on a, mais moi, ces grandes connexions-là d'ouverture, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont la capacité de connecter sans dominer, justement, sans, t'sais, je suis allée de domination plus tôt, puis les systèmes de domination, c'est des outils qui sont venus à moi dans la prophétie des Andes, puis j'ai fait, ah mon Dieu, ça c'est vraiment du bonbon, ça c'est vraiment un bel aller. Merci de m'avoir amené ces informations-là. Fait que la relation dans la non-domination, dans l'ouverture du cœur, dans comme, je suis arrivée un matin, puis pour vrai, t'sais, quand il y a d'avant, je suis comme, sérieux, je vais en faire un podcast, est-ce que je ne me sens pas dans cette vibe-là, là, puis ça a été parfait, t'sais, j'ai pu le nommer, on s'est accueillis là-dedans, on le sent, on y va, ça va faire du bien, finalement, je veux dire, je suis revenue en moi, là, comme j'avais besoin. À quelques secondes, oui. Mais mon feeling, ça aurait été de reculer, mais justement, t'sais, d'avancer quand, quand on a, c'est tellement beau, quand les clients signent avec moi, il y a toujours des moments de, est-ce, je peux être vraiment ça, puis oh mon Dieu, l'engagement, il est grand que je demande, puis ils ne savent jamais à quel point il est grand, il est immense, t'sais, si on va avancer ensemble. Si la transformation est grande, oui, c'est ça. Puis on va transmuter ensemble dans beaucoup, beaucoup de choses dans ce voyage-là, t'sais, puis il faut qu'il y ait cette connexion-là. Il faut qu'à la rencontre, un, je puisse toucher à ça. Est-ce que t'es prête à ouvrir ton cœur au mien, puis que quoi qu'il se passe, t'es en sécurité avec moi? Même si un jour tu doutes ou qu'il arrive de quoi, t'es en sécurité avec moi. Puis même si je te montre quelque chose que je ne devrais pas te montrer comme coach, t'es en sécurité avec moi parce que je suis authentique. Avec moi, t'auras toujours l'heure juste. Fait que des fois, ça va te dire des choses que t'as pas vraiment envie d'entendre parce que dans tes paroles que tu m'as envoyées, j'ai vu le petit sous-entendu, le petit angle mort de l'angle mort en dessous que tu caches. Caché un peu des couvertes, là. Fait que c'est tellement intéressant de te connecter là, dans cet espace-là ou comment t'arrives, m'importe peu, si on est là ensemble dans cette relation-là, authentique. Tu vois-tu comment c'est un pilier important, l'authenticité? Oui. Oui, puis c'est ça, justement, même au début de la discussion, on était comme, tu le dis, tu étais, ah, là, c'est spécial, j'y vais-tu, j'avance ça, puis c'est comme, non, je sais que je dois être là. Puis même moi, comme quelques minutes avant, j'étais comme, hé, il me semble que, il me semble que j'aurais besoin d'un moment d'ancrage, qu'on se pose avant même de parler, parce que c'était comme, pfff, il me semble que c'était intense. Après ça, c'est comme, OK, bien, on est arrivé chacun avec notre vérité, chacun avec ce qu'on ressentait, on s'ouvre, voici qu'est-ce qui se passe, voici comment je me sens. C'est pas juste comme, hé, comment ça va, ça va bien, parfait, on passe à autre chose. C'est comme, non, non, on prend le temps d'être là, de reconnaître qu'est-ce qui est là. Tu sais, c'est comme, quand quelqu'un dit, je dis, hé, salut, ça va, puis c'est comme, ah oui, ça va bien, non, non, genre, comment ça va, genre, je répose la question, tu sais, c'est, oui, c'est ça. Moi, dans la vie, dans le quotidien, puis c'est quelque chose qui est des fois un peu, c'est challengeant, parce que, vous allez voir pourquoi c'est challengeant, tu sais, je suis pas capable de pas aller en profondeur. Moi, du small talk, genre, je peux pas faire ça, je suis pas capable de faire ça, c'est pas possible pour moi. J'aime mieux être assise dans un coin en silence. Oui, aussi. sauf que j'en fais plus vraiment, puis je me pitche tout le temps dans du profond, puis là, je pensais pas aller là un matin, tout le autre chose, oui, oui, je peux pas aller autrement qu'ailleurs, c'est tout le temps là que je vais aller, qu'est-ce que ça démontre derrière, où c'est qu'on, c'est ça, où c'est qu'on est vraiment dans ce que tu me nommes, tu sais. Puis, les gens qui vont te voir, c'est aussi dans cette optique-là de se dire, je suis pas juste là pour venir te parler de la pluie puis du beau temps, comme on est là pour aller en profondeur, fait qu'on prend cet espace-là puis on y va pour rien, tu sais. Le monde, ils viennent vers moi puis c'est vraiment, ils s'ouvrent, ils ont pas le choix, c'est mon point d'ancrage, ils s'ouvrent, bien des fois, ils sont surpris à quel point. C'est comme, ah mon Dieu, je pensais vraiment pas aller jusque-là, non, non, on va partout, même. Tu sais, comme ma coach business, elle me disait, sérieux, toi, t'es une spécialiste des angles morts, des angles morts. J'étais comme, ah, c'est bon, c'est genre, lui-même, son angle morts, ouais, c'est ça. On va plus loin. C'est là que tu mets quelque chose d'un petit peu plus cute, même si c'est de la merde, devant de la merde encore plus lente. Genre, non, non, mais moi, c'est ça mon angle morts. Non, non, on va aller encore plus loin parce que tu sais que c'est pas ça. Si tu le vois un petit peu, c'est parce que c'est pas encore ton angle morts, pas assez loin. Ouais, j'aime ça. Mais merci. T'as-tu un message genre que t'aimerais, un petit mot de fin que t'aimerais partager aux gens qui écoutent sur le podcast? Ose défier l'empire. Non, mais honnêtement, j'adore aussi. Mais ose courageusement plonger en toi, aller découvrir toutes les merveilles qui s'y trouvent. Parce que quand tu résistes à tes ongles, tu résistes aussi à ta lumière. Puis, c'est triste. J'ai plein de compassion. J'ai plein d'empleur. j'ai plein d'empathie pour la résistance. Pour elle qui est comme, aime-toi, tu sais, vraiment, puis donne-toi cette... Fais des chemins. Amène-toi des aides. Choisis des gens inspirants qui te permettent de pouvoir courageusement plonger toujours un peu plus profondément en toi. J'ai pas pensé qu'à manier, on est arrivé quelque part. Il n'y en a pas de fil d'arrivée. Il n'y a que le chemin. Fait que tu sais, dans cette optique-là, vraiment, courageusement, le marché, puis ça se passe par soi. Ça se passe pas à l'extérieur. Tu peux pas trouver des réponses à l'extérieur. Tu peux amener ton intérieur à manifester à l'extérieur. Dans l'inverse, ça se fait pas. Des fois, ça peut se faire à certains moments quand il faut. mais c'est ça. Vraiment, pour moi, je pense que soyons courageux, osons être dans tout ce que ça implique. J'adore. J'aime ça. Merci. Merci pour ta présence. Puis si les gens ont envie de découvrir un peu plus ton univers, aller te rechercher où est-ce qu'on peut te trouver. À part chez toi avec ton feu. Toujours. Je me trouverai toujours ici, à côté de moi. Pas mal de ma place. Mais je vous dirais Facebook, c'est vraiment ma plateforme de travail. C'est ma plateforme d'oeuvre. Marie Gaïa, le mieux, sur Facebook. Gaïa, G-A-I-T-R-E-M-A-Y-A. Gaïa. Gaïa. Parfait. Gaïa. C'est ça, un peu plus guerrière. Oui, c'est ça. J'ai cette énergie-là en moi. Un peu, oui. On se défié l'empire. Je sais pas, t'as-tu marqué que j'avais un petit côté guerrière. Oh là là. Merci, merci Théma pour ta présence, ton ouverture, ce moment d'ancrage, ce moment de, juste de vulnérabilité puis de tantissité. Ça a été vraiment un beau moment. Merci pour ta présence. Avec joie.